... Monsieur le maire de Luxomère, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement heureux et presque ému de vous voir si nombreux pour ce concert de clôture du 10e anniversaire de musique en Côte-de-Nâtre. Concert de clôture et second concert du Réquiem de Verdi après le succès que nous avons emporté hier soir à la cathédrale de Bayeux qui était au moins aussi faite que cette église mais un tout petit peu plus grande. Le concert que vous allez entendre tout à l'heure et je vous demanderai de patienter encore quelques instants pour que le public qui attend à l'extérieur puisse entrer mais nous ne serions pas gagnants si nous le commencions tout de suite car il y aurait du bruit et ça gâcherait un tout petit peu le début de cette oeuvre magnifique dont vous verrez qu'elle nécessite un silence absolu. Donc le concert que vous allez entendre et les musiciens et choristes que vous avez devant vous travaillent depuis quasiment deux semaines cette oeuvre monumentale un sommet de la musique sacrée les chœurs sous la direction du chef de chœur russe Olga Sergiskaya de la spécialiste en technique recale Carole Marais avec Alan Ball, chef de chant et puis l'orchestre s'y est ajouté l'orchestre symphonique de Lipetz et puis le chœur Lik ces deux formations étant nos deux invités les deux représentants de notre invité d'honneur de cette année la Russie et donc ce travail s'est fait progressivement mais très vite tout de même deux semaines de manière extrêmement intensive bien sûr vous le devinez l'académie de chœurs étant vraiment de nos sept académies importantes en nombre elles le sont toutes évidemment mais je le dis cela pour vous rappeler ceux qui ne nous connaissent pas encore que musique entre Donat c'est d'abord un festival d'académie de stage si vous préférez avant d'être un festival de concerts bien sûr nous sommes tout à fait heureux de donner 14 concerts en deux semaines dans 10 villes de notre région tout ce petit monde avec nos solistes sera placé sous la direction de Carlos Dourter les solistes Fabienne Monrat, soprane Carole Marais, mezzo-soprano Patrick Garrett, tenor et Frédéric Catton, passe voilà c'est le fruit c'est le résultat encore une fois de ces deux semaines de travail que vous allez entendre dans vos quelques instants cette oeuvre dure environ 90 minutes et il n'y aura pas d'entrape seulement une pause assise de quelques instants mais nous nous demanderons évidemment s'il vous plaît de ne pas bouger même si peut-être vous n'êtes pas aussi confortablement installé que vous le souhaiteriez et que nous le souhaiterions qui a encore une fois transformé en quelques heures en peu de jours une église même très belle en une salle de concert c'est une gageure et je dirais même un exploit et à cet égard je voudrais remercier très charlieusement bien sûr la ville de Luxurmer mais aussi son équipe technique qui a fait un travail extraordinaire encore une fois pour accepter tous nos caprices en tout cas ce que nous considérons comme nécessaire pour que musiciens, choristes et solistes soient bien installés et vous verrez que je ne dis pas ça en l'air car quand vous verrez la robe de notre soprano Fabienne Conrad vous comprendrez pourquoi monter la marche qu'elle devra monter pour chanter devant vous sera là aussi une sorte de gymnastique extrêmement formatrice certes mais un peu complexe donc voilà vous l'avez compris d'ailleurs j'occupe un petit peu la scène pour permettre au public qui était dehors et dont j'espère que nous n'en avons pas trop laissé dehors précisément d'entrer de s'installer et de nous laisser tout à la joie à la beauté de Verdi dans quelques instants je vous rappelle aussi qu'il serait souhaitable vraiment que vous pensiez à éteindre vos portables nous avons eu une petite mésaventure il y a quelques jours avec un concert où la partition se doublait d'un concert de portables qui n'était pas vraiment prévues donc soyez gentils de prévoir d'après vos amis à l'entrape et comme il n'y a pas d'entrape vous les appelerez à la fin du concert voilà ce sont des petites choses mais qui peuvent gâcher une oeuvre et en tout cas son exécution par les musiciens et choristes que vous avez devant vous et bien comme je vois que tout le monde est entré en tout cas je l'espère je vous souhaite une très belle soirée je vous rappelle encore une fois que le festival musique en Côte-de-Denac le 10e anniversaire se termine ce soir avec vous et je vous donne rendez-vous bien sûr à l'année prochaine en juillet 2010 à l'année prochaine Merci. Merci. Applaudissements ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.